STM, une nouvelle façon de voyager. Sous-titrage Société Radio-Canada Les hydrocarbures, l'aide publique au développement. Amadou Horma et Kantama Ibrahim pour plus de détails. Le projet de loi autorisant la ratification du mémorandum d'entente relative à la coopération dans le domaine de l'énergie et des hydrocarbures, signé les 11 juillet 2013 à Ankara et les 25 juillet 2013 à Nyané, entre la République du Niger et celle de la Turquie, a été voté par une écrésante majorité de 96 voix pour celui qui concerne l'accord relatif à l'octroi d'une aide publique au développement requiert 93 voix. L'Assemblée nationale vient d'adopter une loi de ratification qui porte sur une aide publique au développement. Avec un accord de 8 millions de prêts consentis à notre pays, c'est un verre. Cet argent-là va servir pour la réhabilitation de ces deux points d'eau de Goudel à Nyané. Moi, je dirais que c'est un sentiment de joie qui m'anime. Parce que vous savez, l'accès de l'eau potable à tous les Nigériens, ça fait partie des priorités de l'agenda présidentiel. Donc, on ne peut qu'ils se réjouent. Merci. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les États-Unis d'Amérique ont fait un don de matériel roulant et d'un entrepôt aux forces de défense et des sécurités. La réception a été faite par le ministre de la Défense nationale, Issoufou Katambé. Retrouvons Amadou Aruna et Kantama Ibrahim pour le contraindre. La lutte contre le terrorisme nécessite des moyens et du matériel. C'est pourquoi le gouvernement américain, qui d'ailleurs n'est pas sa première opération, a fait cet important don des camions de transport militaire et d'un entrepôt aux forces armées nigériennes. Aujourd'hui, je suis heureux d'ajouter 10 camions de transport de troupes de type Mercedes-Benz à l'inventoire de femmes. Ces 10 camions d'une coute d'environ 1 million de dollars américains sont de la plus haute qualité et prouvent transportée jusqu'à 15 sur le terrain le plus accidenté. Nous espérons qu'ils amèneront vos soldats sur la chambre de bataille et les amèneront en toute sécurité et rapidement. De plus, l'entrepôt que vous voyez aujourd'hui est encore un autre engagement des États-Unis pour le développement de l'infrastructure logistique des femmes. Au cours des 430 000 dollars américains, l'entrepôt logistique fournira 300 m² de stockage pour les pièces de rechange de valeur pour vos véhicules logistiques ainsi que les 60 véhicules blindés de type Mamba fournis pour vos unités dans le cadre de la force conjointe de G5 Sahara. L'entrepôt comprend 60 m² de stockage sécurisé, un système électrique automodernes, un éclavage intérieur et extérieur est un système de carburant. Le gouvernement nigérien exprime à toute sa reconnaissance aux États-Unis d'Amérique. En cette antimultiée de guerre tous azimuts contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière organisée, la livraison de ces véhicules nous rappelle toute l'importance des partenariats fiables et efficaces. C'est le lieu de dire que les États-Unis ont de tout temps été présents à nos côtés pour appuyer les forces armées nigériennes, surtout en matière de logistique et de formation. Ce soutien actif aux forces armées nigériennes est un fait évident que nous saluons, que nous rappelons toujours pour nous en féliciter. Aujourd'hui, nous réceptionnons 10 véhicules de marque Attego et un magasin construit avec l'appui de la coopération américaine pour le stockage des pièces de rechange. Le choix de Attego n'est pas fortuit. C'est un enjeu déjà en dotation des forces armées nigériennes, notamment au niveau des compagnies logistiques d'Agadez, de Durkou et de Dufa. C'est donc un enjeu bien connu de nos logisticiens, dont la mise en œuvre et la maintenance seront ainsi facilitées. fiabilité, flexibilité et efficacité. C'est donc traduit l'excellence de la coopération qui existe entre la République du Niger et les États-Unis d'Amérique sur le plan militaire. Nous restons dans le même ordre d'idées pour parler cette fois-ci de la remise d'un lot de matériel d'ingrais à la Chambre régionale d'agriculture de Niamik, un don de la délégation spéciale de la ville de Niamik. L'objectif ici, c'est de renforcer les capacités des agriculteurs de la dette région. Soudon d'environ 23 tonnes d'engrais naturels transformés localement, mis à la disposition des agriculteurs de la région de Niamik par la ville de Niamik, s'inscrit dans le cadre du programme Niamik-Ville verte initié par la ville de Niamik. Cette dernière entend ainsi appuyer les agriculteurs de la région afin de mener à bien leur mission, surtout en cette période de grande sécheresse. Au niveau de la ville de Niamik, nous sommes en train de revoir la façon de faire la ville de Niamik, changer de paradigme pour renforcer certaines réalités de développement du territoire. Il s'agit notamment de ce programme de Niamik-Ville verte, Niamik-Ville fruitière. Dans le cadre de ce programme, nous avons initié Niamik-Nomarani qui a consisté à développer du maraîchage dans notre capitale basé sur la mobilisation des femmes, des jeunes, des quartiers. L'aménagement de plusieurs sites de la ville de Niamik a fait qu'après la saison des pluies, les activités agricoles ont continué. Nous voulons que cela se pérennise. Nous avons également initié l'aménagement de sites de production de plantes, des pépiniens dans les cinq arrondissements avec un objectif de planter 3 millions d'arbres dans notre capitale. Mais au-delà, mettre à la disposition des populations de Niamik des sites de production de plantes à leur portée, accessibles, pour que nous puissions faire de la ville de Niamik une ville verte. Mais une ville aussi qui intègre l'agriculture comme étant une activité. La ville, ce n'est pas seulement cette modernisation à travers l'aménagement de tout ce que vous êtes en train de constater, ça c'est nécessaire, c'est indispensable. La ville de Niamik en a besoin. C'est pour cela que grâce au programme Niamik Niana, vous avez vu cette transformation de notre capitale en termes d'infrastructures, en termes d'équipements. Mais en plus de cela, dans le même cadre du programme Niamik Niana, nous allons mettre désormais l'accent sur l'environnement. Comment intégrer l'environnement dans notre capitale ? C'est pourquoi ce programme de plantation d'arbres ? C'est pourquoi ce programme de Niamik Nomarani ? Et c'est pourquoi cette initiative d'accompagner les acteurs dans ce domaine, notamment les producteurs de bio qui sont là aujourd'hui rassemblés et qui sont animés de cette volonté à faire avancer ce programme, à nous aider à atteindre cet objectif. Et nous, nous sommes aussi engagés à leur côté à les soutenir dans cette belle activité pour qu'elle se développe, pour qu'elle se pérennise, pour que nous puissions faire de la ville de Niamik une ville moderne, agricole, une ville verte, vivable. C'est bon. Intervient à un moment fort opportun, car la Chambre régionale d'agriculture de Niamik était dans un besoin pressant à laisser attendre le président de la dite chambre. L'émotion est tellement grande qu'il y a des difficultés pour m'exprimer. Parce que, avec votre permission, je vais faire un petit commentaire sur les chambres régionales d'agriculture. Monsieur le président, depuis 2004-2005, la chambre régionale de Niamik c'est la plus pauvre, monsieur le président de Niamik. Parce que tous les projets qui sont installés à Niamik travaillent dans les autres projets. Niamik n'a aucun projet qui travaille dans la région. C'est-à-dire, en sorte que, si on fait le bilan, vous allez voir, on va voir Niamik zéro. Niamik zéro. Les premiers bureaux, ils ont fait 8 ans, zéro, zéro. Moi, j'ai fait un premier mandat de 4 ans, zéro. Maintenant, je suis dans le deuxième mandat. Et grâce au bon Dieu, avec notre patience, d'abord, il y a la contribution de l'État à travers l'Union européenne qui nous a soutenus de 2018 jusqu'à 2018. Nous avons pu bénéficier de la fauteuil jusqu'à fauteuil de 27 millions. Cet engrais donne importance, c'est capital pour les agriculteurs, leur permettra d'avoir une bonne culture de contre-saison. Toute chose qui permettra à la ville de Niamik d'atteindre son objectif, celui de reverdir la ville de Niamik à travers les plantations d'arbres. Nous poursuivons ce journal avec ce qui semble être les conclusions de l'enquête sur l'audit au niveau du ministère de la Défense nationale. Ainsi, depuis un certain temps, les rumeurs circulent sur les réseaux sociaux, sur bien sûr le rapport de l'enquête sur l'audit au niveau de ce ministère. Toutes choses que la société civile a condamné. Suivons la réaction de l'acteur d'un bagi sans Allah dans son extrait. C'est un combat que le président de la République, de concert avec ce ministre de la Défense, a déclenché. Je pense bien que c'est un combat que les uns et les autres doivent comprendre que c'est devenu un problème international. Et aujourd'hui, franchement, moi j'étais honnêtement dessus d'apprendre ça, non pas par la voie officielle, que ce document est dans la rue, et ça veut dire que l'État est en danger. Notre République est en danger parce que, il y a certains, ils ont un problème de conscience professionnelle. Je n'encourage pas à ce que l'acte qui a été posé au ministère de la Défense, que c'est un acte louable, mais c'est l'acte que le rapport, qui doit être un rapport secret avant sa publication officielle, se trouve dans la rue. Et là, je pense bien que le président de la République, en tant que premier responsable de l'administration, il doit revoir sa copie dans la gestion administrative de la chose. Et ce dossier, je pense bien que c'est un dossier qu'on le veut ou pas, il faut reconnaître que même si on ne le veut pas, le président de la République, le concert avec son ministre, ils étaient à la cause à ce que ce dossier soit débusqué. Et ce que nous souhaitons au président de la République, c'est de s'assumer jusqu'au bout. D'aller jusqu'au bout de ce dossier parce que c'est un dossier qui n'est pas ordinaire. C'est un dossier extraordinaire à tel enceint qu'il y avait eu la délapidation économique et il y a aussi le sang dans ce dossier. Et ce dossier, si vous avez compris, aujourd'hui, ce n'est plus un dossier du Niger seulement, c'est un dossier qui concerne l'international. Et aujourd'hui, nous souhaitons vivement que le président de la République arrive à prendre l'ampleur de l'association et qu'il comprenne en réalité et qu'il accepte que Dieu lui donne la force de gérer ce dossier avec la plus grande fermeté et la plus grande rigueur pour que ce dossier-là aboutisse à une situation claire et garantir l'intérêt de la République. Parce que ce dossier, si aujourd'hui, le président de la République n'arrive pas à imposer sa personnalité et son devoir du président de la République, du père de la nation, je pense bien, même si c'est après lui, parce que dans tous les cas, il a appelé aussi à quitter le pouvoir, parce qu'il est vers la fin de son deuxième mandat, ce dossier-là va rebondir. Et je pense bien, il sera mieux et plus clair et plus judicieux qu'elle arrive à liquider ce dossier, à liquider dans le sens positif, à laisser la justice faire son travail jusqu'au bout et que tout celui qui est impliqué dans ce dossier qu'il le rende au courge. Bernard, le président de la COVID-19 peut clôturer ce journal avec notamment le retour au travail des fonctionnaires depuis lundi et dernier, avec l'instauration, bien sûr, de certaines mesures pour lutter contre cette maladie, même si la pandémie reste encore d'actualité. J'ai Amad Arouna Moumouni Abdou pour ce commentaire. L'avènement de la pandémie du coronavirus nous a imposé un certain nombre de comportements et une batterie de mesures à respecter. Ainsi, qu'à la fonction publique, les personnels du nom essentiel ont été clés à la maison. Pendant qu'aujourd'hui, le gouvernement, en supprimant certaines mesures, demande à nouveau à tous les agents de l'État de reprendre le chemin du travail. Est-ce que les conditions sont maintenant réunies pour qu'ils respectent strictement les gestes barrières, sachant qu'ils sont souvent par dizaines dans des bureaux ? Est-ce que les bureaux et autres lieux de travail sont suffisamment équipés sur l'ensemble du territoire national, par des matériels et produits, à même de prévenir la pandémie du coronavirus ? Voilà qu'il est fin à ce journal. Merci d'en rester fidèle. Très bonne sorte de programme sur les miroirs de la femme. Au revoir. Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyager. STM, une nouvelle façon de voyager. Sous-titrage Société Radio-Canada